Salut, c'est Adam. Un homme attrape accidentellement une fille dans son filet de pêche, la prenant pour une sirène. Vous pouvez vous abonner à la chaîne après avoir regardé, cela nous aide beaucoup à réaliser le contenu. Un pêcheur nommé Syracuse remonte son filet pour découvrir une femme piégée à l'intérieur. Il la libère et la ranime, la conduisant dans sa cabane en lui promettant de l'emmener à l'hôpital. La femme refuse de voir quiconque d'autre et se cache lorsqu'un autre bateau passe à proximité. Curieux, Syracuse lui demande son nom, mais elle prétend ne pas le savoir. Pensant qu'elle a perdu sa mémoire dans l'eau, il se présente, se faisant appeler Circus parce que les gens pensent qu'il est un clown. Malgré l'insistance de Syracuse à la conduire à l'hôpital, la femme tente de sauter du bateau. Il l'en empêche et promet de l'emmener dans un endroit isolé. Il la conduit dans la caravane cachée de sa défunte mère, expliquant la préférence de sa mère pour la solitude. Quand il part, la femme ne dit même pas au revoir. Syracuse se précipite pour aller chercher sa fille Annie après sa séance de dialyse. Elle demande une histoire, et Syracuse partage sa rencontre, la déguisant comme un conte de fées. Annie se demande si la femme pourrait être une sirène ou une selkie, expliquant que les selkis sont des femmes phoques qui peuvent chanter et venir occasionnellement à terre mais doivent retourner à la mer. Après la dialyse, Annie reçoit un nouveau fauteuil roulant motorisé, ce qui l'enthousiasme. Syracuse continue son histoire, mentionnant que le champ mystérieux de la femme lui a porté chance avec ses pièges à poissons. Syracuse vend beaucoup de homards sur le marché et vole quelques vêtements en faisant ses courses. Il récupère Annie à l'école, et elle insiste pour courir à la maison en fauteuil roulant motorisé. Il poursuit son histoire, en soulignant le lien entre le champ de la femme et sa chance à la pêche. Ignorant qu'Annie le suit, Syracuse apporte des vêtements et de la nourriture à Ondine, comme la femme demande à être appelée. Elle le remercie en l'embrassant sur la joue, et il se demande combien de temps elle compte rester. Ondine dit que c'est à lui de décider, et il suggère qu'elle peut rester pour toujours. Syracuse partage qu'il a raconté à Annie son histoire, mais comme un conte de fées. Curieuse de l'histoire de son père, Annie le suit et emprunte des livres sur les selkis à la bibliothèque. Syracuse se rend à l'église pour confier au prêtre ses préoccupations concernant la consommation d'alcool de son ex-femme et son impact sur Annie. Il avoue avoir volé des vêtements de femme pour Ondine mais refuse de révéler son emplacement. Le lendemain, Annie découvre Ondine en train de nager dans l'eau, confirmant l'histoire de son père. Elle réalise qu'Ondine est la mystérieuse femme de son père et demande si elle a des pouvoirs magiques. Ondine évite de répondre et invite Annie dans la caravane. Annie suggère qu'elle devienne amie, et Ondine admet se sentir différente dans l'eau. Annie demande la fourrure de phoque d'Ondine, et Ondine devient confuse. Annie explique la légende des selkis, et Ondine apprend qu'elle doit retrouver sa fourrure de phoque pour retourner à la mer ou rester sur terre pendant 7 ans avec un homme de la terre. Elle se lie d'amitié, et Annie l'embrasse sur la joue avant de partir. Syracuse se rend à la bibliothèque pour emprunter des livres sur les selkis, pour découvrir qu'Annie les a déjà empruntés. Annie fait face aux moqueries des autres enfants à cause de son fauteuil roulant, et Alex le répare après qu'il a été endommagé par un autre enfant. Syracuse et Ondine vont pêcher, et quand Ondine se cache des bateaux qui passent, elle démontre sa compétence à diriger avec ses pieds et à chanter, apportant de la bonne chance aux prises de Syracuse. Lorsque les patrouilleurs de la ficherie bord enquêtent, ils découvrent Ondine mais finissent par partir, et Syracuse se rend compte qu'ils ne l'imaginent pas. Les deux décident d'aller au port ensemble, attirant l'attention des autres pêcheurs. Après avoir vendu leurs poissons, Ondine rejoint Syracuse en ville pour acheter des vêtements, et ils sont rejoints par Annie, qui est d'Ondine à choisir des vêtements. La compagne de Syracuse devient le sujet de conversation de la ville, attirant l'attention des habitants. Lors d'une autre occasion, Annie rend visite à Ondine seule. Apprenant qu'Annie ne sait pas nager, Ondine lui propose de lui apprendre. Lors d'une baignade, Ondine découvre quelque chose enveloppé dans des algues, que Annie croit être son manteau de phoque. Annie encourage Ondine à l'enterrer, lui permettant de rester sur terre pendant sept ans. Elle l'enterre dans une serre abandonnée près de la caravane, puis assiste à la régate avec Syracuse. Pendant le voyage, Annie raconte des mythes sur les Selkis, qui peuvent exaucer des vœux et rester sur terre à moins d'avoir un mari Selkis. Ondine insiste sur le fait qu'elle n'est pas une Selkis et n'a pas de mari. Par ailleurs, un homme mystérieux remarque un phoque dans l'eau et donne un coup de pied à un poisson pour le nourrir. Lors des festivités, Annie met au défi Ondine de prouver qu'elle n'est pas une Selkis en conduisant son fauteuil roulant jusqu'au bord de l'eau et en tombant. Annie plonge pour la sauver, incitant Syracuse à accourir à leur aide. Annie prétend que les freins de son fauteuil roulant sont cassés, mais elle ajoute qu'Ondine peut respirer sous l'eau. Après avoir déposé Annie chez Maura, Ondine avoue à Syracuse que sa fille l'a testé intentionnellement en tombant dans l'eau. Syracuse explique pourquoi les gens l'appellent Syracuse, révélant son passé de clown et sa décision d'arrêter de boire après avoir sauvé Annie d'un danger lors de l'absence de Maura, ce qui a conduit à leur divorce. Ondine réconforte Syracuse et leur connexion se renforce, culminant en une nuit passionnée ensemble. Entre temps, Maura s'inquiète d'Ondine et mentionne qu'il y avait quelqu'un à sa recherche. Cela préoccupe Annie, qui rêve plus tard de l'homme mystérieux émergeant de l'eau. Le lendemain, Syracuse avoue au prêtre sa relation avec Ondine. Il exprime sa crainte qu'il se passe quelque chose de significatif, que ce soit merveilleux ou terrible. Ensuite, l'homme mystérieux s'approche de Syracuse, mais ce dernier l'ignore. Syracuse emmène Annie à sa séance de dialyse, où il apprend qu'elle était contrariée la veille. Annie la rejette comme son imagination. En revenant chez Maura, il la trouve vide. Il cherche Maura en ville, tandis qu'une autre voiture arrive chez Ondine, la surprenant. Elle se cache dans la serre pendant que l'homme mystérieux fouille sa maison. Syracuse trouve Maura et Alex au pub, mais ils refusent de lui donner leur clé de maison, pensant qu'Annie sera bien. Annie assure à son père qu'elle ira bien, alors il part. Lorsqu'il arrive à la caravane, il découvre qu'elle a été saccagée. Heureusement, il trouve Ondine près du ruisseau, qui soupçonne que son mari Selki est l'homme mystérieux. Se rappelant de la croyance d'Annie selon laquelle les Selki peuvent exaucer des vœux, Syracuse suggère qu'Ondine peut souhaiter que l'homme parte. Cependant, Ondine refuse, car son vœu est que Annie guérisse de sa maladie. Syracuse accepte son vœu mais souhaite également qu'Ondine reste avec eux. Alors qu'ils conversent, l'homme mystérieux revient en ville. Par coïncidence, une Maura ivre rentre à la maison avec Alex et Annie, ce qui provoque une collision qui tue Alex. Syracuse et Ondine tombent en état de choc sur les lieux de l'accident. Quelques heures plus tard, Annie se réveille à l'hôpital, où les médecins la préparent pour une opération. Alors que Syracuse et Ondine la suivent, ils rencontrent l'homme mystérieux, qui appelle Ondine. Le voir déclenche les souvenirs d'Ondine, la laissant figée dans le couloir. Pendant ce temps, un médecin informe Syracuse qu'Alex était un donneur d'organes enregistrés, et que ses reins sont compatibles avec Annie. Par conséquent, il réalise immédiatement une transplantation pour sauver la vie de la jeune fille. Plus tard, Ondine rencontre l'homme dans la chapelle, qui est surpris qu'elle converse dans la langue locale. Malgré sa renseignure envers lui, elle lui conseille de rentrer chez lui. Cependant, il insiste pour rester parce que la police souhaite l'interroger sur l'accident. Lorsqu'il s'approche d'elle, Ondine s'éloigne en colère. Plusieurs jours plus tard, ils organisent les funérailles d'Alex, et une Mahoura blessée disperse ses cendres. Syracuse se sent coupable de ce qui s'est passé et éprouve de l'empathie pour son ex-femme. Cependant, Mahoura le rassure, affirmant qu'il n'est pas responsable. Elle suggère ensuite qu'il emmène Annie chez lui, car elle ne peut pas s'occuper correctement d'elle pendant sa convalescence. Néanmoins, Mahoura est catégorique qu'Ondine ne doit pas être près de sa fille. Ils assistent à l'hommage à Alex au pub, où Mahoura manipule Syracuse pour qu'il boive et lui conseille de se débarrasser d'Ondine, prétendant qu'elle porte à la fois chance et malchance. Ce soir-là, Syracuse, ivre, se rend sur son bateau, où Ondine s'est cachée de l'homme mystérieux. Ivré avec un jugement altéré, il décide d'emmener Ondine de retour à la mer. Pendant leur voyage, il interroge Ondine à propos de son mari, à quoi elle précise que l'homme n'est pas son mari. Néanmoins, Syracuse insiste sur le fait qu'elle serait mieux dans la mer. Ils arrivent à un phare, où Syracuse laisse Ondine, croyant que leur conte de fées doit prendre fin pour éviter d'autres tragédies. Le lendemain, le prêtre découvre un Syracuse qui a la gueule de bois dans un arbre. En reprenant ses esprits, Syracuse réalise son erreur en acceptant la chance. Cependant, le prêtre lui dit que la misère est le chemin facile, tandis que le bonheur demande des efforts. Plus tard, Syracuse emmène enfin Annie chez lui. Elle s'inquiète d'Ondine, alors son père explique qu'elle est partie pour une aventure liée à la mer. Cependant, Annie est convaincue qu'Ondine reviendra parce qu'elle a laissé quelque chose derrière elle, qu'elle refuse de divulguer à son père. Le lendemain, Annie regarde la télévision quand Syracuse entend une chanson similaire à celle d'Ondine d'un chanteur étranger. Alors qu'il commence à soupçonner qu'Ondine pourrait ne pas être une créature mythique, sa fille l'encourage à la retrouver. Syracuse retourne au phare et aperçoit Ondine sur le rivage, prétendant avoir rejoint les phoques qui prennent un bain de soleil. Elle s'enquiert de la raison de son retour, le poussant à expliquer qu'il a entendu sa chanson à la télévision. Cherchant la vérité, le pêcheur insiste davantage, amenant Johanna à enfin révéler sa véritable identité en tant que Johanna. Elle révèle qu'elle était une nulle en provenance de Roumanie, à bord d'un bateau transportant de la contrebande lorsqu'ils ont été interceptés par les gardes-côtes. Le mystérieux homme, Vladik, était son contact, et il l'a forcé à s'échapper avec leur cargaison plus qu'il ne savait pas nager. Cependant, la rive était trop éloignée, alors Johanna a abandonné le sac de fourniture et s'est laissé couler dans l'eau, moment où Syracuse l'a trouvée. Alors que Syracuse ramène Johanna en ville, elle dévoile son vrai nom. A leur retour chez Syracuse, ils découvrent Vladik avec Annie. Syracuse confronte immédiatement physiquement l'homme, mais le complice de Vladik intervient, pointant un pistolet sur Syracuse. Les hommes interrogent Johanna au sujet de la cargaison disparue, et Annie, craignant qu'il ne parle de sa fourrure de phoque, implore Johanna de ne pas révéler son emplacement. Cependant, cela pousse Johanna à réaliser que le paquet qu'elle a trouvé était en fait le sac de fourniture. Johanna les conduit jusqu'à la serre, mais découvre que le sac a disparu. Furieux, Vladik accuse Annie de l'avoir déplacée, et Johanna supplie l'enfant de révéler son emplacement, promettant de rester avec eux si elle le fait. Annie avoue enfin l'avoir cachée dans le casier à Omar, et les hommes le récupèrent. Pendant ce temps, Annie laisse discrètement entendre à Johanna que son mari ne semble pas être un selki. Se rappelant que son contact ne s'est pas nagé, Johanna tire sur la corse sur laquelle ils se tiennent, les faisant trébucher et tomber dans l'eau, entraînant la noyade de Vladik. Par la suite, la police arrive et appréhende le complice de Vladik. Plusieurs jours plus tard, Syracuse rend visite au prêtre, l'informant que Johanna est menacée d'expulsion, ce qui peut être évité par le mariage. Dans les événements suivants, Annie rend visite au prêtre, avouant qu'elle a menti au sujet de la fourrure de phoque jetée dans le casier à Omar car elle souhaite vraiment que Johanna reste avec eux. Elle révèle que son père et Johanna se marient la semaine suivante et demande au prêtre d'officier la cérémonie. Finalement, Syracuse et Johanna se marient sur le même bateau où ils se sont rencontrés pour vivre heureux pour toujours ensemble. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partager également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un « j'aime » et abonnez-vous. Au revoir. Mettez un « j'aime » et abonnez-vous.